Bonjour à tous, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter un petit peu cette nouvelle version majeure de Cisco DNA Center qui aujourd'hui en contrôle de availability, qui va bientôt être en général availability. On va vous expliquer tout à l'heure un petit peu ce que ça veut dire. Et vraiment ce que vous allez voir, je pense que c'est ce qui reflète un petit peu le plus l'intérêt de cette solution Software Defined, c'est qu'on a finalement un accès à l'innovation qui est simple. C'est-à-dire qu'une fois que la plateforme est déployée, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent régulièrement et là vous allez voir, il y en a beaucoup. Et pour en disposer, c'est très très simple. Finalement, est-ce que la plateforme fait en sorte que vous puissiez immédiatement disposer de ces fonctionnalités ? Donc, vous me voyez peut-être pour la plupart d'entre vous, peut-être parfois sur les projets en avant-vente, en évangélisation, mais non, je ne m'arrête pas là. Je suis avec plaisir, je continue de suivre les déploiements. Donc, je suis Jérôme Durand, je suis architecte dans l'équipe Enterprise Networking, en charge aujourd'hui des solutions Software Defined et plus particulièrement, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup chez Cisco, de l'intégration des solutions entre elles. Ce n'est pas forcément que l'accès, ce n'est pas forcément que le data center, ce n'est pas que le one. Finalement, c'est comment j'assure une expérience homogène de bout en bout, une expérience homogène et sécurisée. Donc, avec l'intégration de la sécurité, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et pour cette présentation, moi, je veux principalement vous parler de la Release 2.1.2. Et dans la deuxième moitié de la présentation, quelque chose qui est important, donc je vous recommande de rester jusqu'à la fin, ça devrait être vers 19h30, 20h, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, je vais essayer de garder quand même le rythme un petit peu rapide, donc il faudra s'accrocher dans la dernière partie de cette présentation. Je laisserai la parole à Bernard Gégou, qui va tout de suite se présenter et qui va vous expliquer un petit peu, ou vous rappeler un petit peu le rythme des releases, comment adopter, comment on peut faire pour s'assurer que l'upgrade soit assez simple et le dérisquer. Donc, on a entendu quelques préoccupations sur les upgrades. Donc, on va vous expliquer deux ou trois choses. Bernard, je te propose de te présenter rapidement pour ceux d'entre vous qui ne te connaîtraient pas encore. Ok, bonjour à tous. Je crois que tu as déjà tout indiqué. Je vais rajouter, je suis Customer Success Specialist, dans l'organisation Customer Success, comme ce qui a été évoqué à l'instant par Stanislas et Perceval. Notre métier, c'est l'adoption, c'est en fait de vous suivre au fur et à mesure de l'usage de la solution logicielle, en particulier d'Incentor. Et je m'arrête là pour l'instant, je te repasse la parole, Jérôme. Merci Bernard, à tout à l'heure. Alors, Bernard, comme beaucoup de mes collègues sont panélistes aujourd'hui, Thao, Nicolas, Édouard, Jean-Louis, et peuvent répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser, alors plutôt, je pense, l'outil Q&A qui est plus particulier. Exactement, c'est ce que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas à utiliser le Q&A. Et puis, on est entre nous, entre ceux qui ont déployé, qui maîtrisent un petit peu d'Incentor. Donc, voilà, s'il y a des questions, un petit qui nous nécessite, on peut démyuter, poser vos questions, etc. Il faudra juste qu'on soit un petit peu vigilant sur l'agenda. Mais j'aimerais que ça soit, si possible, interactif, ça va être un petit peu compliqué, mais ne nous mettons pas de barrières. Voilà, donc, sur cette session, sur cette release 2.1.2, je vous ai prévu un petit agenda. Alors, je voudrais que je ne partage pas, mais ça, je partage l'écran. parce que ce que j'aime beaucoup faire, c'est de passer des slides à la démo. Parce que parfois, peut-être, même en fonction des questions, vous serez content de voir que tout ce que je vous dis aujourd'hui est bien réel. Et j'ai pratiquement tout testé déjà. Alors, pas évidemment comme les équipes de testing, mais voilà, ce que je vous montre aujourd'hui, ce n'est pas que des slides, c'est vraiment du running call. Alors, on va regarder les nouveautés. Alors, que les nouveautés majeures, enfin, du moins, qui me semblent principales, il y a vraiment beaucoup de choses. Allez voir les release notes, toujours. Vous savez que chez Cisco, on documente beaucoup. Vous avez les release notes, avec également, éventuellement, les problèmes qui pourraient survenir, qui sont déjà documentés. Allez voir les release notes. Ici, je vais vraiment m'attarder sur les fonctionnalités principales. Je pense que c'est l'idée. Et je les ai découpées en plusieurs thématiques. Vous savez que Dana Center fait beaucoup de choses. Alors, déjà, des nouveautés sur le système, sur l'automatisation, sur tout ce qui est un user experience. Et là, j'ai fait un choix. Je ne parlerai pas de AI, Network Analytics, c'est-à-dire que tout ce qui est assurance évolueux qui est dans le cloud. Pourquoi est-ce qu'il y a encore tellement de nouveautés ? Il aurait fallu que je garde, non pas jusqu'à 19h, mais jusqu'à 3h du matin. Ça aurait été trop compliqué. Donc, on va rester sur assurance d'un point de vue Dana Center. Et on regardera un petit peu plus tard, peut-être, ça pourra faire l'objet d'un autre webinar, ce qui se passe côté Analytics avancé, côté Machine Learning dans le cloud. On parlera ensuite SD Access, et plus particulièrement, enfin, quelque chose qui est plus global que SD Access, qui Zero Trust. Et ça, c'est important, parce que ce n'est pas que SD Access qui est intéressant, c'est tout le cycle un petit peu de gestion de notre sécurité embarquée dans le réseau. On parlera de profiling et d'accès, d'attistance à la segmentation. Je vous parlerai également d'autres petits sujets sur la sécurité, mais qui sont tout aussi importants pour compléter cette présentation. Voilà. Alors, j'accélère un petit peu. Alors, côté système, quoi de nouveau ? Il n'y a pas forcément de lien entre ce que je vais vous dire. Il n'y a pas forcément d'histoire. Ça va être un petit peu brut. Vous m'excuserez, mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, un point qui était attendu par beaucoup, c'est tout ce qui est airbag, la gestion des droits sur Dana Center. Vous savez qu'il y avait des droits, mais qui étaient quand même assez basiques, assez limités. Est-ce que je suis observeur ? Est-ce que je suis super admin ? Bon, il y a peut-être des choses un petit peu au milieu. Et c'est exactement ce qui est maintenant sorti. C'est la capacité, je vais tout de suite vous le montrer sur une démo pour tout de suite donner un petit peu le ton de cette présentation. C'est que vous avez la capacité de créer des utilisateurs. D'accord ? Et de définir des rôles de manière très précise. Donc, par exemple, si je crée un utilisateur, un rôle d'adoption. Et après, vous voyez, pour chaque thématique, je peux donner soit des droits en read, write, ou carrément interdire les droits. Et j'ai ça pour que ce soit design, provision, enfin voilà, vous voyez que c'est extrêmement complet comme privilège. Et évidemment, après, ce que j'ai la capacité de faire, c'est que ça, ça existait déjà, mais j'ai la capacité de créer des utilisateurs. Et à chaque utilisateur, évidemment, quand je crée un utilisateur, je vais pouvoir lui associer un rôle. Donc évidemment, là, c'est les rôles qui sont basiques dans Dernacenter, les rôles initiaux que vous avez en version 1 et en version 2, vous aurez les rôles custom que vous aurez définis. Alors attention, petit bémol quand même, on n'a pas des rôles définis par site. Les droits, c'est toujours global. Ça, c'est la phase 2 du airbag qui viendra un petit peu plus tard, qui est important, je sais, pour certains d'entre vous, pour pouvoir dire, écoutez, sur tel site, ça va être telle personne qui aura les droits, sur tel autre site, ça sera telle autre personne. C'est en cours. Déjà, il y avait cet aspect-là qui nous paraissait prioritaire, qui a été développé. Alors quoi d'autre ? Également sur la partie système, on a le disaster recovery. Alors c'est un sujet qui est important, c'est que, excusez-moi, c'est un sujet qui est important. Vous savez que quand on va déployer notre Dernacenter, on va pouvoir le déployer en mode cluster pour avoir de la haute disponibilité. C'est-à-dire qu'on perd un nœud du cluster, et bien les autres nœuds du cluster, ça, c'est si le cluster est bien déployé, et ça, je vous recommande à vérifier tout ça, et bien ils vont reprendre le relais. Donc il y a une orchestration Kubernetes sous le capot avec le container Docker qui font que finalement, tout est répliqué, les fonctions peuvent reprendre. Mais quand on va créer son cluster, il faut qu'on ait les différentes appliances dans le même datacenter. C'est des problématiques de réplication de bases de données. Il faut que les appliances soient à côté et respecter certaines règles. Évidemment, qu'est-ce qui se passe si je perds mon datacenter ou j'ai mes trois appliances ? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on a déjà des process. Ou qu'est-ce qui se passe quand je perds d'ailleurs, ou je n'ai pas fait de cluster, je perds mon appliance et finalement, je reprends le service sur une autre appliance ? Il y a déjà des process pour ça qui sont manuels. Il n'y a aucun problème. Si vous ne le faites pas vraiment, faites-le. Lancez l'opération de suite. Faites des backups. Ce n'est pas parce que ça semble être magique Software Defined qu'il ne faut pas faire des backups. Vous faites régulièrement des backups de votre DNA Center. Ça va backuper toute la base de données. Vous avez plusieurs options de backup. Faites des backups. Continuez à faire des backups. Vous avez toujours la capacité manuellement de dire, écoutez, ce backup, je vais me remettre sur une autre appliance. C'est comme ça aujourd'hui qu'on fait du disaster recovery. Ce qu'on a sorti, c'est la capacité de l'orchestrer finalement cette opération. C'est-à-dire, j'ai un cluster de trois appliances sur un Data Center qui est actif. Qu'est-ce qui se passe quand mon Data Center actif meurt ? J'ai un autre cluster qui est là, qui est Code Standby, qui va pouvoir redémarrer. Et en fait, on va orchestrer toutes les opérations finalement qu'on referait manuellement, c'est-à-dire le fait de prendre, d'archiver la configuration du cluster actif et de la basculer sur le cluster Standby. Et on a, alors on a une VM, une workload qui s'appelle un Arbitrator qui doit être déployeur. C'est une virtual machine. Je sais que vous êtes parfois peut-être un peu méfiant maintenant sur ce point-là, mais là je confirme, c'est une VM qui peut se télécharger sur votre site de Download Software Cisco, software.cisco.com et vous déployez cette workload et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va juste vérifier que le Data Center actif est toujours actif. Et on va voir, on va détecter quand le Data Center n'est plus actif, on va déclamer le Disaster Recovery et repartir sur le Data Center Code Standby. Donc dans Data Center, on a tout un workflow pour ça qui est ici, Disaster Recovery. Alors vous voyez que moi, j'ai un peu un setup un peu pauvre avec une seule appliance sur un cluster et après j'ai un deuxième cluster qui peut être créé avec le Recode Recycle. Donc là on voit que j'ai qu'une appliance sur les six nécessaires qui est déployée et là j'ai mon fameux Arbitrator qui est là, qui peut faire le job. Alors la question qui peut se poser, c'est oui, mais attendez, côté réseau, ce n'est pas forcément les mêmes adresses IP, etc. Donc il y a plusieurs options à ce niveau-là. Il y a même une option qui consiste à faire du BGP pour voir que Data Center envoie en BGP son adresse IP et du coup, l'adresse IP de service, la VIP sur laquelle on fait tourner les services pour que en cas de problème finalement, eh bien cette VIP soit annoncée de l'autre côté. Il y a plusieurs options. Si ce n'est pas BGP, on peut le faire autrement. Donc ça, vous regardez la doc, c'est très bien fait. Alors aujourd'hui, c'est un disaster recovery pour des clusters de trois. D'accord ? Je sais que beaucoup sont intéressés par le disaster recovery pour des clusters de un. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un Data Center ? Eh bien, je vais éventuellement faire le disaster recovery par un autre cluster de un. On parle d'un cluster ou une seule appliance. C'est quelque chose qui arrivera un petit peu plus tard. Je sais qu'il y a d'autres demandes parfois qui est comment j'ai un cluster de trois avec un cluster qui va être repris par un cluster de un. C'est en considération. Si ce sont des choses qui sont importantes pour vous, n'hésitez pas toujours à venir nous trouver et nous dire ce que vous voulez. On a une business qui est extrêmement, extrêmement à l'écoute et qui sera heureuse de voir avec vous, de discuter avec vous vos besoins. Évidemment, si vous perdez une seule appliance, c'est le mécanisme achat qui va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire, on ne va pas faire le fallback dans des disasters recovery. Si c'est tout le datacenter qui tombe, là, on va basculer. Après, il y a d'autres cas qui peuvent se passer et là, on va dire, ce serait une anomalie à mon avis du design réseau ou alors, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. C'est qu'est-ce qui se passe si finalement, tous les liens vers le datacenter sont tombés. Là, il va falloir possiblement faire l'opération, certaines opérations à la manue. Après, c'est à la manue, mais ça reste simple parce que tout reste disponible depuis la guise. Voilà, côté système, il y a plusieurs autres petites choses que je vous ai masquées sur la gestion du licensing depuis DNA Center. Je profite plutôt de vous parler de tout ça. Je voulais juste profiter de cette séance pour vous rappeler qu'on a une version 17.3.2 sur Catalyst 9000 qui apporte qui apporte ce qu'on appelle le Enhanced Smart Licensing. Vous pouvez être méfiant quand on rajoute du Enhanced, mais en fait, on assouplit énormément les règles du Smart Licensing sur les switches. Ce qui fait qu'il n'y a plus besoin finalement, le switch va considérer à partir du moment que vous allez mettre la licence, il va considérer que tout est OK. D'accord ? Vous n'avez plus besoin sur le switch de vous connecter avec le CCM pour aller vérifier la licence. Alors ça, c'est à partir de la dernière 17.3.2. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Sachez juste que ça existe, vous risquez d'en entendre parler. Ça peut vous intéresser parfois si vous avez des difficultés avec la gestion du licensing malgré la disponibilité d'une application plutôt bien faite dans le DLS Center. Donc, pour cette information, vous tapez software.cisco.com encore, vous avez un petit bandeau jaune qui vous rappelle tout ça. Vous cliquez, vous avez les détails. Je pense que ça peut vous intéresser. Je vous ai mis dans le chat, j'ai mis l'adresse du site Cisco Software pour ceux qui en auraient besoin. Alors, merci, Stanislas. J'embraye sur la partie automation, l'automatisation. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'avancées sur, je dirais, avant de rejoindre Cisco, j'étais pendant une dizaine d'années j'étais aux opérations. Donc, tout ce qui concerne l'opérabilité du réseau, ça me tient beaucoup à cœur et je comprends que quand on est aux opérations, avoir un bouton magique qui vous fait tout, ça peut faire peur parce qu'on se pose toujours la question qu'est-ce qui se passe si il y a un problème. Et je pense que là, cette version 2, elle apporte beaucoup de choses en compréhension de ce qui se passe sous le capot justement pour améliorer cette partie opérabilité. D'accord ? Avec des choses qui vous intéressent certainement, c'est la partie config preview. c'est que vous avez la capacité quand vous allez faire un déploiement, soit vous faites provision, d'accord ? Et là, vous allez pousser la configuration, soit vous avez la capacité de lancer, ça va lancer un work item et vous êtes dans le menu task, vous avez la capacité après de pouvoir aller vérifier les configurations qui sont poussées sur tel ou tel équipement. Alors, parfois, ça va être du CLI, d'accord ? Quand vous êtes sur du Catalyst 9008, vous savez que là, on va configurer en netconf, donc là, vous avez même accès au payload netconf, donc vous avez vraiment accès dans le dur à ce qui se passe. Ça, c'est super intéressant quand il y a du troubleshooting ou même des fois, vous pouvez être méfiant, vous pouvez vous dire qu'est-ce qui va me configurer ce truc-là ? J'ai un peu des doutes. Eh bien, vous avez la capacité de le voir. Donc, c'est très sécurisant sur la gestion des raisons de production. On a peut-être cru qu'on allait pouvoir vous enlever toutes ces contraintes et vous permettre de dormir tranquille. En fait, dormir tranquille, c'est aussi avoir la capacité de vérifier et je crois qu'on a des choses qui sont sympas à ce niveau-là. Un autre point qui arrive progressivement et ça, je vous en parle plus sur la durée. Vous savez, aujourd'hui, dans le Data Center, on peut avoir la configuration dans la partie design où on va spécifier des informations assez high-level, serveurs DHCP, DNS, éventuellement la création des SSID, des choses comme ça qui sont assez globales. Et quand on veut rentrer dans le dur, tout de suite, on passe en CLI template qui ont progressé d'ailleurs, et ça, je vous en parlerai. Donc, vous voyez, il manque peut-être un intermédiaire entre le truc qui est global et qui permet de faire le débroussailler, on va dire, de faire bien le gros du travail et après, le CLI template qui est tout de suite deep dive pour aller configurer le détail. L'idée du modèle base configuration, c'est d'apporter des templates intermédiaires qui sont, entre le CLI et la partie network intent, mais qui vont permettre de configurer des fonctionnalités. D'accord ? Alors, là, tout de suite, je redescends un petit peu, c'est que c'est le début. C'est le début, c'est uniquement pour du wireless. D'ailleurs, c'est pas encore un IOSXI. Donc, ça démarre. Ça démarre, mais une fois que le cadre est fixé, c'est-à-dire une fois que le modèle base config est là, fonctionnel et disponible, derrière, rajouter des nouveaux modèles, c'est extrêmement simple pour nous. Donc, les tools, pardon, vous avez ici le template editor et maintenant, vous avez le modèle config editor avec, vous voyez, quelques petits modèles pour la partie SSID aujourd'hui où on ne va pouvoir créer éventuellement des informations avancées qu'on va pouvoir rachetacher à un SSID. Initialement, il aurait fallu le faire en CLI, un CLI template qu'on poussait vers le contrôleur pour aller rajouter un peu du détail. Là, l'idée, c'est que ces détails on l'a en version graphique. Vous doutez bien qu'on va rajouter plein de ces trucs-là. Donc, à suivre, le cadre est là. C'est un peu le message de ma présentation aujourd'hui. Un autre point qui est vraiment bien, je trouve, c'est que les CLI templates ont un peu progressé. Vous savez qu'on peut rajouter du code dans les CLI templates. Et aujourd'hui, le code, c'est Velocity. Alors, c'est pas mal Velocity, mais ça ne fait pas très 2.0. Donc, maintenant, on a rajouté les templates Jinja 2 qui est langage de programmation Python. C'est plus moderne. Ça va beaucoup plus vous parler et c'est vraiment fait pour ça. C'est vraiment fait pour ça. Donc, la capacité directement dans vos templates de rajouter des blocs. On a même rajouté des templates de configuration, c'est-à-dire plutôt des librairies que vous pouvez appeler directement dans Dana Center. Le message est clair. C'est vous faites ce que vous voulez avec Dana Center. Pour ceux d'entre vous qui sont là en disant, oh là là, ce n'est pas assez souple, Dana Center, etc., je passerais bien sur de l'Ansible pour configurer ceci ou ça. Là, il n'y a aucun intérêt. Vous avez largement ce qu'il faut dans Dana Center pour aller configurer vos devices avec ces templates. Vraiment, vous faites ce que vous voulez, vous mettez les lignes de code de conf que vous voulez, vous l'orchestrez exactement comme vous voulez grâce à ces templates. Si ce n'est pas le cas ou si vous trouvez des exceptions, vous me passez un coup de fil. Il faut absolument qu'on en discute. Par exemple, on a fait du code qui permet d'aller configurer automatiquement toutes les interfaces avec du 8002AX, du MAP, même quand on n'est pas en SD Access. Tout ça, on peut le faire sans aucune difficulté. N'hésitez pas, il y a des variables internes qui sont très pratiques à utiliser pour pouvoir arriver à faire tout ça. sur la configuration, un autre point sur lequel Data Center marche vraiment très bien aussi, c'est les upgrades logiciels, Software Image Management. Toujours des avancées. Une petite avancée sur la partie upgrade des contrôleurs Wi-Fi qui seraient en Stateful Switchover. On a l'ISSU maintenant qui est disponible pour pouvoir faire un upgrade d'un cluster de contrôleurs. Donc, on a cette capacité qui est là maintenant pour les 9008 en install mode. Donc, plusieurs contraintes à noter. Attention à bien regarder à chaque fois les release notes ou les détails. Mais voilà, vous voyez qu'on augmente le nombre de capacités. Et ça, on en avait parlé aussi vous savez que Data Center fait ce qu'on appelle des pre-checks et des post-checks. et ça, c'est vraiment bien quand vous faites un upgrade. Quand j'étais aux opérations, je me rappellerai toujours le TAC, enfin, le NOC, pardon, qui fait l'upgrade, qui dit l'upgrade s'est bien passé. Avant l'upgrade, il y a 10Go de trafic. Après l'upgrade, il y a 2Go de trafic. On me dit l'upgrade s'est bien passé. Non. Très clairement, c'est pas mal quand on a fini un upgrade de vérifier que le réseau se comporte bien comme avant. Et c'est pour ça qu'on fait déjà nativement des vérifications avant-après. Vous pouvez rajouter vos propres vérifications. Donc, n'hésitez pas. Par exemple, si pour vous, là, c'est un exemple qui est pas mal, le show IP route. Avant l'upgrade, vous aviez 500 routes dans le réseau. Après l'upgrade, vous en avez 2. Manifestement, il s'est passé quelque chose. Donc, vous pouvez customiser tout ça. C'est vraiment intéressant, je pense, très sécurisant pour vos déploiements. Donc, voilà le workflow qui est très simple. Et puis finalement, vous voyez que le commande est extrêmement simple. Pour rajouter un nouveau test, vous rajoutez votre test commande en CLI, on va dire, en 2 secondes, c'est fait. Je pense que vous faites des choses un peu plus complexes que ça aujourd'hui. Et vous avez la différence après. Quand vous avez fini votre upgrade, avant ou après, vous pouvez voir, il se passe quelque chose qui est différent dans ce qui est retourné par la commande. On voit les différences un peu en termes de nombre de lignes, ce qui nous montre qu'il y a des sujets, il y a des choses qui se sont passées. Et un autre point aussi, vous savez qu'un iOS peut être assez consommateur, on va dire, en termes de place. C'est riche, donc forcément, ça prend de la place. Et si votre DNS Hunter est loin, si votre appellance est loin du réseau, vous êtes peut-être content de pouvoir faire les upgrades et pas les chercher à chaque fois sur le DNS Hunter. On a la capacité maintenant de déclarer des Remote File Servers. C'est-à-dire, sur votre campus, par exemple, vous pouvez mettre un File Server qui va permettre au switch, au contrôleur, etc., d'aller s'upgrader sur le serveur local et de ne pas aller à chaque fois chercher les binaires ou les packages à travers le One. C'est quelque chose qui était assez attendu aussi par un part certains qui est maintenant disponible. On a deux fonctionnalités que je trouve aussi assez intéressantes, ce qui est le RMA workflow. Vous savez qu'on fait des RMA pour des switch, pour marquer un équipement pour un remplacement. Après, il s'agit de le recâbler et puis on fait automatiquement, on remet la configuration, les licences, les logiciels, tout ça fonctionne. On a également ce workflow pour les access points. C'est-à-dire qu'un access point tombe en panne, on remplace l'access point et automatiquement, on va orchestrer le remplacement, c'est-à-dire automatiquement, le nouvel access point va prendre la place de l'ancien, va être bien mis sur la map, etc. C'est quelque chose qui est assez pratique. Et par extension, si on suit à la même logique d'automatisation, ce qu'on a fait aussi qui est très intéressant, c'est que dans la vie d'un réseau, on sait qu'on a parfois des changements de famille d'access point. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore déployé du Wi-Fi 6, vous allez venir. Forcément, plus des débits, plus de prédictabilité, plus de meilleure densité sur la gestion du Wi-Fi. Évidemment, vous allez venir au Wi-Fi 6. La question, c'est quand vous allez déployer le Wi-Fi 6, comment on le fait simplement en évitant d'aller dans les configurations ? On a un workflow pour ça qui suit un peu la même logique. C'est-à-dire finalement, vous allez pousser, pour faire très simple, un fichier CSV qui dit telle AP remplace telle autre AP. Vous pouvez le faire également en GUI. sans problème. Et après, vous n'avez qu'à débrancher, rebrancher, etc. Automatiquement, on va mettre les nouveaux AP avec les nouvelles capacités à la place des anciens. Ça va les positionner sur la map, etc. Très intéressant. Si jamais vous savez que vous devez faire un upgrade du Wi-Fi et que vous n'avez pas le temps, vous pensez que ça va être trop pénible à gérer d'un point de vue configuration, etc., DNSMP va vous aider pour ça. C'est quelque chose qui est intéressant, je pense, dans la gestion. Alors, un autre point également, je l'ai mis dans la partie automatisation parce que je ne savais pas trop où le mettre, c'est la gestion de l'inventaire. On a quelque chose qui est vraiment pas mal maintenant dans l'inventaire. Je pense qu'il y a des petites choses qui pouvaient manquer ou du moins qui sont assez agréables côté opération. Quand on va cliquer sur un device, on a une nouvelle GUI, on voit les devices, on voit, alors je peux vous montrer ça d'ailleurs sur mon setup dans l'inventaire. Si je clique sur un équipement, je ne sais pas, je prends celui-là. on va plutôt prendre en Allemagne. Si je clique sur un équipement, on a une vision du switch avec les ports, les ports qui sont up, éventuellement la gestion du PoE, on a la gestion des interfaces, des VLANs qui sont configurés, est-ce que les alimentations électriques fonctionnent, est-ce que les fans fonctionnent, la gestion du hardware, du software, le détail, etc. Bref, on a une vision du device qui est, ma foi, assez sympathique. Et on a également une vision sur la compliance du device, mais qui est vraiment important. Je vous en parle dans une petite seconde. Ce qu'on a rajouté d'un point de vue compliance qui était quelque chose qui était très attendu côté d'Ana Center. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver sur la prochaine version qui est la 2.2 qui est en EFT, qui est déjà déployée chez les clients. Donc ça, vous voyez, on avance vite. La capacité d'avoir plus d'informations encore sur le PoE, les nez-bords, la gestion des SFP, les détails des line cards. Voilà, le message ici, il est que vous avez vu, on a fait un grand bond en avant et ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que le cadre est mis et derrière, c'est très facile pour nous de développer parce qu'on a ces containers, cette modularité dans le code de Dana Center qui nous permet de faire tout ça. On a également, pardon, quelque chose qui était très attendu également, c'est la compliance. Comment je m'assure que mon réseau est compliant ? c'est-à-dire qu'il est confort à mes attentes. Je lui ai demandé quelque chose, comment je vérifie qu'il est bien dans l'état que j'ai demandé ? Et là, on a enfin un menu compliance dans Dana Center 2.1. Donc, on a dans l'inventaire et ça, vous allez le voir tout de suite quand je clique sur mon inventaire. vous avez une colonne qui est ici qui vous dit si le device est compliant ou non-compliant. Vous voyez, c'est mon lab, vous voyez que il va falloir que je bosse un petit peu. Et je vais pouvoir regarder un petit peu pourquoi il est non-compliant. Alors là, vraiment, je vous le fais en mode je ne vais pas trop regarder. Alors déjà, est-ce qu'il y a des écarts entre la startup et la running configuration ? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a modifié la running et qui n'a pas backupé le truc. Donc là, non, je n'ai pas d'écart. Et je vois les changements de configuration. Je vois que là, il y a quelqu'un qui a rajouté des lignes de configuration. Je vais pouvoir regarder ce qui s'est passé, éventuellement voir les différences entre deux configurations. Donc là, je vois qu'il y a des configurations qui se sont passées d'un point de vue Lisp, etc. Donc en fait, pour information, j'ai rajouté, c'était dimanche soir du wireless sur mon réseau. Donc on voit qu'on a cette configuration qui a été rajoutée sur Data Center. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette compliance, dans le compliance summary ? On a les software image. Je vérifie, je dis au device qu'il devait être dans une certaine version, est-ce qu'il y est, est-ce qu'il n'y est pas ? Donc j'ai la compliance par rapport à l'image dans laquelle il doit se trouver. Compliance par rapport aux security advisories. Vous savez qu'on publie chez Cisco des p-serts quand on détecte des vulnérabilités. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités qui peuvent atteindre mon équipement ? Donc là, je peux éventuellement voir que je suis potentiellement vulnérable à tel problème, tel bug, telle défaillance qu'il pourrait y avoir sur OSPF, sur SNMP ou je ne sais trop quoi, qui créent une faille sur mon réseau. Il y a des petites nouveautés d'ailleurs là-dessus, j'en reviendrai là-dessus. pas mal de choses qui sont là. Les configurations, les p-serts, je vous en ai parlé, les images, je vous en ai parlé. Les network profiles, alors ça, c'est intéressant. Alors, c'est que pour les routers et le wireless aujourd'hui, les wireless stand controllers. Vous pouvez définir des profils de configuration wireless. Je configure mon SSID avec tel, tel, tel attribut. comment je vérifie que tout ça est bien configuré sur l'équipement. Donc ça, je l'ai aujourd'hui. On a des checks également sur la partie SDA. Alors, c'est encore en bêta. C'est très simple, SDA. J'ai poussé est-ce que mon liste est correctement configuré, etc. Donc tout ça, c'est disponible. Et la partie application visibility, c'est si j'ai activé ces barres. Et là, vous allez peut-être vous demander ce que c'est. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Est-ce que tout ça est bien conforme ? Voilà, donc un grand bond d'avance sur la compliance également qui était attendu et on ne va pas s'arrêter là non plus. Pas mal de choses encore prévues. Vous voyez, là aussi, on a posé le cadre de quelque chose et on va pouvoir rajouter des modules, des checks à chaque fois de compliance. Je vais regarder tout de suite s'il y a des questions peut-être ou des choses qui seraient... Oh là là, je vous vois très clairement. On a une question sur les upgrades et il y a-t-il maintenant un processus pour supprimer l'ancienne image ? Alors, c'est un bon point. L'ancienne image, elle peut être... Alors, pour moi, ce processus, il est arrivé il y a déjà quelques temps de nettoyage des flashs. C'est-à-dire qu'on va vérifier en effet... Alors, je ne sais plus si c'est à la fin de l'upgrade ou avant un upgrade où on va pouvoir nettoyer l'espace sur la flash. j'ai un petit doute là-dessus. On peut prendre le point. De toute façon, là, si on ne peut pas y répondre et à vos autres questions, évidemment, on vous y répondra plus précisément en ayant cherché les bonnes informations. Et juste pour information, vous mettez, s'il vous plaît, les questions pas seulement pour moi mais vraiment pour tous les panélistes parce que, voilà, si jamais je ne vois pas la question, voilà, pour que tous les panélistes puissent éventuellement vous répondre en direct. Ah, sinon, oui, en effet, request, platform, software, package, clean, switch, all, c'est la commande magique pour aller détecter tous les modules qui ne sont pas nécessaires sur iOS et pour pouvoir les supprimer sur les équipements. Donc, oui, c'est important. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu à faire ce type de commande donc je serais tenté de dire, il me semble qu'on a rajouté des choses mais j'ai un petit doute quand même là-dessus. Mais je comprends la question en tout cas, surtout sur les anciens, les 3850, 3650 où la flash est particulièrement limitée avec les iOS qui sont beaucoup plus gourmands donc là, c'est encore plus utile. Sur 9000, on va dire on a un peu plus de mou, on peut faire quelques upgrades avant d'être impacté. Assurance Analytics, pas mal de choses également du côté pragmatisme là aussi qui est maître mot avec des dashboards sur le Wi-Fi 6. Le point est suivant, je sais que quand vous êtes admin en charge du réseau, vous faites des fois des investissements pour votre réseau, à un moment donné, vous devez aussi vous justifier que ces investissements sont les bons, que oui, il y a un bénéfice à avoir fait quelque chose. J'ai déployé du Wi-Fi 6. Pourquoi ? Enfin, à quoi ça a servi ? Voilà, on a fait des dashboards Wi-Fi 6 qui vous permettent d'expliquer un petit peu ce que vous avez pu gagner en termes de performance, de latence, d'efficacité sur le réseau. Donc, vous avez des dashboards adaptés pour le Wi-Fi 6 et également, vous avez même des dashboards qui vous expliquent aussi quel est l'état de vos réseaux d'un point de vue Wi-Fi 6, notamment, est-ce que vous avez des clients qui sont prêts pour le Wi-Fi 6 ? Alors, bien, vous commencez à déployer quelques AP quelque part, vous allez détecter les clients qui sont en Wi-Fi 6 et vous allez pouvoir dire OK, peut-être que je poursuive parce que j'ai 60% de mes clients qui sont déjà prêts pour le Wi-Fi 6 et moi, j'ai que deux AP qui sont là, donc peut-être qu'il faut que je déploie le reste du réseau. Donc, des choses qui sont très pragmatiques et d'ailleurs, ce type de dashboard va se développer dans The Anasenter, dans les releases à venir, des choses pour vous aider à mesurer les bénéfices de vos actions. Finalement, même en quoi The Anasenter peut vous aider, tous ces trucs-là, ça va être intéressant, vous allez avoir des dashboards dessus. Un autre point qui est toujours important, il n'y a plus d'EnergyWise forcément déployé sur les équipements, mais la gestion de l'énergie du réseau, ça reste au cœur de nos préoccupations. On n'abandonne pas et c'est pour ça que sur The Anasenter, on a gardé des dashboards, on a rajouté des dashboards de consommation PoE, gestion des alimentations qui sont beaucoup plus fins, comprendre quels sont les devices ou quels sont les endroits du réseau sur lesquels j'ai la consommation, quelle est la répartition de ma consommation en termes de Watt sur le réseau. Tout ça, ce sont des choses que vous avez avec des workflows de troubleshooting d'ailleurs, quand on a des petits problèmes sur un équipement, tiens, j'ai un équipement, il ne reçoit pas d'alimentation, comment je peux troubleshooter ça dans des workflows de troubleshooting qui sont disponibles dans le module assurance. quelque chose qui est en bêta, vous connaissez les wireless sensors, eh bien, on a les wired sensors, c'est-à-dire quelque chose qui est en EFT aujourd'hui, early trial, et qui va sortir probablement dans la version 2.2 avant l'hiver, avant... Allez, je le mets sous le sapin, j'espère. Et, alors là, on ne fera peut-être pas un Noël en famille, mais on le fera avec un wired sensor, ça sera une gamme en compensation. Mais, voilà, on prend tout ce qui est mot à prendre. Et là, l'idée, c'est que le switch fasse aussi des actions, des mesures actives, de tester de l'authentification, etc. Et pour ça, on va tirer profit de la containerisation embarquée dans les catalysts 9003, 9004, 9005, 9006, vous savez, on peut tourner des applications, là, c'est exactement ce qu'on va faire, on va pousser sur le switch un container, un container Docker qui va faire des tests. D'accord ? Alors, vous avez ça qui est disponible. Vous savez également que Cisco a racheté la société SoundOnEyes, qui fait des mesures actives. Rien ne vous empêche de faire tourner également un container SoundOnEyes pour avoir des mesures qui vont un peu plus loin. Là, on est vraiment dans de la validation réseau. Il fait beaucoup de choses déjà. Je pense que vous allez aimer le Wayout Sensor. Avec SoundOnEyes, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin de la validation vraiment de services et de workflows de vérification qui sont un petit peu plus complexes. Sachez que vous pouvez déjà, si vous êtes intéressé, en relation avec nos équipes SoundOnEyes et faire tourner des agences SoundOnEyes sur vos catalystes 9000. Évidemment, on est une société qui s'est construite sur l'intégration des solutions entre elles. Il y aura certainement davantage d'intégration de SoundOnEyes dans Data Center, etc. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Quoi d'autre ? Du monitoring de StackWise. Ça, c'est important. Les réseaux ont beaucoup de stacks. Comment je monite que mes ports, mes stacks sont bien up and running, que les ports qui sont actifs dans le stack, qui est membre, etc. Donc ça, vous avez le monitoring. Et des informations également un petit peu plus avancées sur la partie Application Analytics avec tout de suite dans le dashboard, vous voyez où est la latence entre le client, le routeur, le serveur, l'application. Pour rappel, pour avoir ces métriques, il faut avoir soit un routeur, soit une sonde de mesure, on en reparlera. Et en fait, on en reparlera tout de suite. C'est une nouvelle appliance pour avoir les mesures avancées. Vous savez qu'un Catalyst 9000, un switch Catalyst 9000, il va pouvoir vous faire du Deep Packet Inspection et vous donner des informations sur les applications, mais d'un point de vue quantitatif. Il va vous dire en gros quel utilisateur consomme quelle application. il ne va pas être capable de vous dire la qualité. Il ne va pas pouvoir parce que là, il faut faire des mesures très fines sur la gestion, le TCP et ça, le switch, il ne peut pas le faire. Par contre, le routeur peut le faire. Donc, si vous avez un routeur, par exemple, un routeur en entrée de site, un ISR1000, un ISR4000, eh bien là, vous allez pouvoir compléter ce quantitatif avec du qualitatif et avoir ces informations que j'ai montrées précédemment, c'est-à-dire finalement quand j'ai un problème, c'est où le problème ? Est-ce que c'est un problème du LAN ou du WAN ou de l'application ? Est-ce que j'appelle mon opérateur si le problème est chez Microsoft ? Est-ce que j'appelle Microsoft si le problème est chez l'opérateur ? Et puis, est-ce que j'embête des gens si finalement le problème il est chez moi ? C'est exactement ça que vous allez avoir et que vous avez si vous déployez l'application assurance et vous rajoutez un routeur dans l'équation. Le routeur, on est en Europe, on est en France, le routeur est souvent managé. Alors même si le SD-WAN change un petit peu la donne, il y a encore beaucoup de managés et c'est pour ça qu'on a sorti une sonde qui s'appelle la DNA Traffic Telemetry Appliance. Alors elle n'est peut-être pas encore tout à fait orderable, je ne vais pas vérifier ce matin mais voilà, si ça vous intéresse, vous nous passez un coup de fil. L'idée est très simple, vous faites un span sur votre agrégation du trafic vers cette appliance qui va pouvoir recevoir de mémoire, je crois que c'est 20 gigas de trafic et qui va faire ce que vous auriez fait sur un routeur inline et là vous le faites évidemment on a stick à côté parce que vous ne contrôlez pas le routeur. Et ces sept sondes, un petit peu comme la NAM, alors on a rebrandé ça avec du DNA bien évidemment, mais cette sonde va faire ses opérations de vérification et envoyer tout ça vers le DNA Center. On va vous envoyer ce fameux qualitatif. Qu'est-ce qui a changé aussi ? Beaucoup plus de rapports. Alors sur les rapports, je ne veux pas tous vous les faire ici. L'idée c'est vérifier, on en rajoute release par release et puis on ne peut pas deviner ce qui est important pour vous. Les rapports, vous pouvez les faire avec également vos outils, où vous avez les API. Si ce qui vous intéresse c'est de faire des rapports très spécifiques, vous construisez, vous faites vos get, http get, vous récupérez les informations, vous les parsez, vous les mettez dans un fichier texte, PDF, vous envoyez un email. Mais sur les rapports, évidemment, à un moment donné, il faut aussi que vous tiriez profit de la programmabilité pour créer vos propres rapports, éventuellement les pousser dans un autre outil, un spam que je ne sais trop quoi, si ça vous intéresse. vous êtes libre. Donc, on vous fournit des rapports pour les besoins les plus courants. Ne ratez pas l'opportunité de customiser vos rapports. Allez, une autre innovation, c'est SDAVC ou C-BAR. C-BAR, Controller Based Application Recognition. On sait faire du Deep Packet Inspection. D'accord ? Avec N-BAR, N-BAR 2, on a toujours 1400 applications, évidemment, on ne sait pas forcément tout à fait exact, mais on a un moteur d'API qui tourne sur les équipements réseau. C'est-à-dire, on prend les paquets et localement, on fait une analyse et puis on va regarder ce qui se passe et puis on va pouvoir reconnaître l'application et remonter l'information de cette application vers un collecteur netflow. Ce collecteur netflow qui peut être DNA Center. Et d'ailleurs, là, c'est intégré, ça va être éventuellement DNA Center qui va pouvoir vous afficher tout ça dans des rapports dans Application Assurance. Qu'est-ce qui se passe quand on crée des nouvelles applications ? Qu'est-ce qui se passe quand Microsoft décide de rajouter des serveurs ou des nouvelles applications dans le cloud ? Première opportunité, vous comptez sur nous pour mettre à jour notre moteur de Deep Packet Inspection. Et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que, très régulièrement, on met à jour ce qu'on appelle le protocole PAC. Alors, bonne nouvelle, ce protocole PAC, on peut l'upgrader depuis DNA Center. Vous avez, depuis la 2.1, on a la capacité d'aller upgrader les protocoles PAC sur les équipements réseau. Un clic, on descend le nouveau protocole PAC. Maintenant, l'idée, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus agile. Essayer d'aller gérer le Deep Packet Inspection depuis un contrôleur, d'où le nom Controller Based Application Recognition. Alors, ce contrôleur, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui s'appelle SDAVC, qui existe Cisco depuis quelques années. Il y a des excellentes présentations Cisco Labs sur le sujet. Un collègue qui s'appelle Guy Kenan qui fait vraiment ça depuis des années, qui est excellent. et en fait, c'est un software qui est très générique. C'est un software qui va récupérer des informations de sources d'applications et qui va pouvoir descendre ça après sur le réseau. Ce software, on l'a intégré dans DNA Center. Et donc, DNA Center va pouvoir aujourd'hui s'enrichir de sources externes. Alors, aujourd'hui, Office 365, mais pas que. Enfin, demain, ça sera bien évidemment beaucoup plus. et on démarre toujours petit. Puis après, c'est quoi ? C'est crawl work run. C'est d'abord on rampe, après on marche, après on court. C'est l'approche de DNA Center. Donc, on commence avec, on va dire, la base de la base, Office 365. Concrètement, on récupère en continu les applications qui sont poussées par, qui sont publiées par Microsoft. On les parse, etc. Et on est capable de les redescendre sur les équipements réseaux via un protocole adapté. Ce n'est pas du CLI qu'on reconfigure, etc. C'est un protocole adapté des gestions pour ce fameux CEDAR. Donc, ça, on a commencé pour le cloud et on a commencé aussi pour le on-prem. Si vous avez des applications on-prem, du moins customisées, et que vous avez un Infoblox, vous savez qu'on intègre DNA Center et Infoblox. On avait des use cases sur les LACP. Maintenant, on a des use cases également sur les applications. Vous publiez vos applications dans le DNS, et vous rajoutez les champs qui vont bien dans le DNS, du TXT, des champs qui sont là. Et automatiquement, DNA Center va non seulement savoir vos applications internes, mais également savoir quelle est leur catégorie. Est-ce que c'est une application temps réel, est-ce que c'est une application transactionnelle, etc. Ce qui va permettre derrière, éventuellement même d'activer du marquage de la cost ou ce genre de choses. d'accord ? Donc, vraiment, et puis les dashboards qui vont avec, donc on a tout un menu dans ces bars qui est présent. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça. Je crois que c'est dans Workflow. Non, c'est pas dans... J'ai un doute sur Workflow. C'est pas dans Workflow. J'ai toujours... Non, c'est dans Provision, pardon. Provision Application Visibility. Donc, vous avez la capacité d'activer ces bars et vous allez voir le trafic qui est reconnu et les applications qui sont éventuellement découvertes sur le réseau. On peut avoir l'intégration avec Office 365, avec Nbar Cloud. Donc, en fait, on va pas directement taper chez Office 365. En fait, on va taper dans une source d'informations Cisco dans le cloud qui est enrichie de différentes sources. Aujourd'hui, Office 365, mais demain, éventuellement, beaucoup plus. Et aussi, on va pouvoir rajouter, faire de la découverte d'applications. C'est-à-dire, on va voir, OK, j'ai toutes ces applications-là, tous ces flux qui sont passés sur mon réseau, qui matchent rien. Est-ce que tu veux, toi, créer de nouvelles applications pour ces flux-là et enrichir la base de connaissances ? Donc, on a des petites choses comme ça qui sont disponibles. Donc, évidemment, ça ne donne pas grand-chose dans un lab et vous comprenez l'idée. Donc, un grand bond en avant, je pense, sur la partie gestion des applications. Et puis, comme je vous le disais, le protocole pack, j'ai upgradé il n'y a pas longtemps, 51. Il est outdated. Maintenant, je peux aller upgrader le protocole pack. Action, update protocol pack, selected device ou all device. Et vous voyez bien que upgrader le protocole pack toutes les semaines, ça n'a pas de sens. où vous n'allez pas pouvoir suivre. Donc, on comprend bien l'idée de, oui, il faut le faire, mais en parallèle, la place proche contrôleur est très bonne. Voilà, donc j'espère que ça vous a convaincu un petit peu sur cet aspect C-bar, toujours être plus proche de l'application. Voilà, donc je refais une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions à nouveau ? Pas depuis l'AD1 que je t'ai posé, mais justement, n'hésitez pas à profiter de ce temps. Je suis sûr que vous avez des questions. Ou bien, c'est que tu as très bien expliqué, Jérôme. Mais ça, c'est un problème, justement. Je n'y crois pas. En tout cas, n'hésitez pas. on est là pour vous aider à comprendre ce qui se passe comme on innove. À nouveau, tous ces trucs-là, vous les avez de facto. Il suffit d'ungrader. C'est dans le package. C'est ça. On comprend bien la logique de l'abonnement, finalement, à l'innovation, les licences d'INA. Pourquoi c'est des licences ? Pourquoi c'est un abonnement ? Parce qu'on rajoute des trucs en continu. Ce n'est pas dans un truc qui a 5 ans, ça reste statique pendant 5 ans. pendant que tout ça, vous pouvez en bénéficier. Alors, on va accélérer sur SD Access et Zero Trust. Et là, j'ai un gros doute. À quelle heure on est censé finir ? De mémoire, on avait mis 2 heures. On avait prévu encore une heure. Il nous reste encore une heure. Bon. J'aurais laissé quand même du temps de parole à Bernard. Ne t'inquiète pas, je couperai ton micro si besoin. De toute façon, comme on est tous à travailler à distance, je ne crains pas de me faire taper dessus. Allez. Alors, déjà, on va attaquer. Alors, je vous montre quand même ce slide que je vous transférerai qui est l'ensemble, un petit peu, le détail des nouveautés. Beaucoup de choses. Je ne vais pas tout couvrir ici. Et là, je vais rentrer un peu dans le dur. SD Access, c'est une des possibilités de DNA Center, notamment pour aller plus loin sur la partie segmentation, pour aller plus loin sur la partie automatisation. Mais vous avez bien compris, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du SD Access pour déjà avoir d'immenses bénéfices avec DNA Center. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté ? Alors, quelque chose. On commence à ouvrir, ça, pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà déployé SD Access ou ceux d'entre vous qui pensent le faire un peu plus tard. Vous savez, on est parti de design qui est très précis. Évidemment, il a fallu commencer. on a préféré commencer avec SD Access avec des choses qui sont très figées. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de nouveau, enfin, maintenant qu'à trois ans, mais on ne peut pas tout faire tout de suite. Alors, déjà, on a commencé en limitant le domaine des possibles et release après release, on augmente les possibilités. Et là, vous allez voir que bientôt, je pense que pour la 2D, pareil, je mets ça sous le sapin. on va lâcher les chevaux sur SD Access en donnant encore plus de possibilités sur la partie design. Alors, quelque chose qui est possible maintenant, c'est d'utiliser des Catalyst 9000 en Policy Extending Node. Alors, c'est quoi un Policy Extending Node ? Alors, c'est un Extending Node, vous le savez, c'est un équipement qu'on va mettre derrière un Edge Node dans notre fabrique et on a les Edge Nodes sur lesquels on connecte les utilisateurs et parfois, on a besoin de rajouter un Switch derrière. Initialement, ce Switch, ça pouvait être uniquement un Switch industriel ou un Switch compact et puis, on a rajouté des capacités avec des nouveaux Switch industriels, des IE 3004 notamment, qui sont Policy Extending Node. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont capables de gérer toute la partie micro-segmentation. Sinon, la micro-segmentation est gérée sur le Edge Node et là, on va pouvoir faire la micro-segmentation vraiment de bout en bout à partir de l'Extending Node. C'est ça qu'il y a plusieurs niveaux d'Extending Node. On va parler de Pen, Policy Extending Node, c'est le niveau le plus abouti. La particularité, c'est que cet équipement, il ne fait pas vraiment partie de la fabrique. Il n'y a pas de niveau 3 ici, c'est vraiment un Ether Channel qui est créé et on va juste étendre la fabrique jusqu'à le... on n'étend pas vraiment la fabrique, on étend l'expérience. On fait comme si c'était dans la fabrique. Oui, OK, il n'y a pas de niveau 3, c'est le niveau 2, mais un peu une pratique, ça ne change pas beaucoup. Alors, on a rajouté la capacité d'avoir des Switch Catalyst 9000 en Policy Extending Node, notamment des 9200 L ou 9200. Ça, ça peut être intéressant dans des scénarios de migration. Alors, moi, je recommande toujours de faire une fabrique la plus élargie possible, d'aller jusqu'à l'accès. Pourquoi ? Comme ça, on oublie le niveau 2, tous ces trucs-là qui nous pourrissent la vie depuis 20-30 ans, on oublie. On a un design qui est clean, mais on est content de pouvoir, eh bien, parfois, faire des entorses et gérer ces équipements-là pour pouvoir faire nos déploiements sur certains endroits où on ne peut pas prolonger le niveau 3 ou parce qu'on a une immigration, c'est trop compliqué. Donc, on a ces équipements qui sont disponibles. Et on va continuer à augmenter le nombre de possibilités, d'ailleurs, dans SD Access avec ce qu'on va pouvoir mettre derrière Edge Node. On va dire, d'ici quelques mois, on pourra mettre ce qu'on veut derrière. Donc, derrière Edge Node, il n'y aura plus tellement de limites pour émettre ce que vous voulez. Des switches d'accès du third party si vous voulez. Donc, ça va être une fabrique libre. Aujourd'hui, on force à vous connecter le end user sur le fabricage node. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui est mieux quand même parce que c'est, si on veut faire de la micro-segmentation, etc., c'est mieux quand même de savoir qu'on connaît que l'utilisateur. mais on sait très bien que dans les process de migration, dans le process d'adoption, et c'est un webinar d'adoption, on est content parfois de pouvoir avoir des options un petit peu de connexion pour pouvoir migrer tout simplement. On ne peut pas toujours tout migraine. donc voilà, des Catalyst 9000 en Policy Extending Node. Multi-Sites Remote Border, alors, le point est suivant, vous savez que quand on est en multi-sites, vous avez deux sites ici en SD Access, eh bien, vous avez un border node par site. On a parfois le besoin, je l'imagine, un campus avec 10 bâtiments, eh bien, décider de gérer chaque bâtiment comme une fabrique spécifique. Pourquoi ? Parce que finalement, si les bâtiments ne sont pas côte à côte, c'est plutôt, on va dire, dans une ville, vous avez 10 bâtiments et vous voulez les garder vraiment indépendants d'un point de vue contrôle-pain. Donc, vous faites des fabric sites, un fabric site par bâtiment, ça vous va très bien d'un point de vue opération. Et puis après, vous dites, ouais, mais moi, j'ai les guests. Les guests, je n'ai pas envie de m'amuser à gérer les réseaux guests, de mettre un réseau guest sur le site A, un réseau guest sur le site B, un réseau guest sur le site C, vous dites, moi, les guests, c'est global. Ou alors l'IoT, vous pouvez vous dire, moi, l'IoT, je n'ai pas envie d'avoir des réseaux IoT sur chacun de mes sites. Je veux les voir comme quelque chose de groupé, les centraliser quelque part. Pourquoi ? Parce que vous n'avez peut-être pas beaucoup de devices ou je ne sais trop quoi, une raison particulière. Le multi-site remote border, l'idée, c'est de pouvoir mutualiser un border node entre plusieurs sites. Et là, c'est exactement ce qu'on fait, c'est que vous voyez que le réseau IoT, le virtual network IoT, il est ancré, encore, il est ancré sur un border node qui est commun, qui se trouve dans le site A. Alors que le réseau guest, il est entré sur un border node commun qui est même sur un autre site. D'accord ? Et par contre, le réseau employé, lui, il est distribué, c'est-à-dire qu'on a bien un border node par site. L'idée, c'est que quand on fait du multi-site, c'est qu'on soit un petit peu plus flexible sur la manière de gérer nos border et nos réseaux. Concrètement, ça revient, ça fait comme si on disait que le réseau employé est en multi-site, mais que le réseau IoT, c'était une fabrique globale. Ce qui veut dire attention à l'MTU. pour que ça passe, MTU doit être suffisante. Je le rappelle. Alors, un sujet, alors ça, ça va, attention, il y a deux slides. Je vous le dis tout de suite avant de bondir, de faire des cris de joie un petit peu partout. Vous saviez, en 1.3, FlexConnect n'est pas supporté dans une architecture software de Fan Access. Plusieurs raisons à ça. et l'idée, c'est de, si on veut faire quelque chose de type FlexConnect, c'est de déployer SD Access ou du moins le Wireless en mode SD Access Wireless. Ce n'est pas compliqué, mais il faut un contrôleur par site. Il faut un contrôleur Wi-Fi par site. La raison est que, finalement, c'est une sorte de FlexConnect sous stéroïde. L'idée d'avoir le contrôleur local, ça permet réellement d'avoir notre le roaming efficace. S'il vous faut 300 millisecondes, 500 millisecondes pour aller causer avec votre contrôleur Wi-Fi, vous devez bien que le roaming, il va beaucoup moins bien marcher. Donc, voilà. Essayez de cibler le Wi-Fi dans la fabrique. Alors, certains sont réticents en disant, moi, du coup, je dois mettre des contrôleurs Wi-Fi partout. Alors, déjà, je rappelle que les contrôleurs Wi-Fi, on peut les hoster sur les petits sites ou même les moyens sites. Vous allez pouvoir les hoster sur vos switches. Et aujourd'hui, vous êtes content d'avoir une FlexConnect parce que le FlexConnect, votre contrôleur Wi-Fi, il gère deux fonctions. Il gère une première fonction de contrôle, gestion de la mobilité, gestion de la radio, etc. et il vous permet aussi de gérer tout ce qui est management. C'est-à-dire que vous êtes content d'avoir un seul contrôleur Wi-Fi parce que vous avez une seule GUI. Donc, si je vous dis que vous passez d'un contrôleur Wi-Fi à 20 contrôleurs Wi-Fi, tout de suite, vous allez faire un bond. Vous allez dire, non, je ne veux pas avoir à manager d'un contrôleur Wi-Fi. Je rappelle, dans une architecture SD Access, vous n'allez pas manager d'un contrôleur Wi-Fi. Vous allez tout faire depuis une seule GUI qui reste le DNA Center. C'est-à-dire qu'on a splitté, on a séparé les fonctions du contrôleur Wi-Fi en deux. La fonction de contrôle du contrôleur Wi-Fi qu'on distribue, et du coup, moi je pense que la distribution, ça a toujours été bon dans le réseau, on distribue les choses, et la fonction de management d'orchestration qu'on centralise sur DNA Center. c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'on fait pour dédramatiser le fait de passer d'un contrôleur à plusieurs contrôleurs. Déjà, premier point, on distribue le contrôle mais on conserve la centralisation du management. Et deuxième point, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter 20 contrôleurs dans la mesure où ils peuvent tourner déjà sur des équipements existants sur le réseau, sur le catalysse 9005, 9003, etc. Pas besoin d'avoir des investissements conséquents à ce niveau-là. SDX, S-Wireless, ce n'est pas un drame. Ça marche, ça fonctionne, on va distribuer les opérations et d'ailleurs, c'est très confortable, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir gradé un gros contrôleur en centrale, FlexConnect, qui gère vos 20 sites, là, vous allez pouvoir faire les upgrades site par site, et éventuellement être plus malléable aussi dans vos opérations. Donc, il y a comme des très gros bénéfices à pouvoir distribuer la fonction de contrôle. Maintenant, d'un point de vue psychologique et même dans la partie, dans les cycles de migration, beaucoup d'enlevés disent, attends, moi j'ai prévu de changer switch, le Wi-Fi, je le ferai une autre fois, etc. Donc, je ne peux pas tout faire d'un seul coup et j'ai mon FlexConnect et il faut faire avec. Et c'est pour ça qu'on supporte FlexConnect en mode over-the-top wireless, d'accord ? Donc, avec les contraintes d'access point et de contrôleur Wi-Fi qui sont ici, on supporte évidemment toujours les derniers et la génération précédente, c'est la théorie globale, et ce qui va permettre de faire fonctionner, de continuer à faire fonctionner notre réseau FlexConnect derrière ma fabrique. attention, attention, on a aujourd'hui des contraintes en termes de latence dans le roaming. Aujourd'hui, si on est en SD Access Wireless, on a moins de 100 millisecondes, pas de problème, le roaming se fait et c'est un dollar d'un point de vue application, le voir. Quand on est en FlexConnect, OTT, over-the-top, aujourd'hui, on a une latence qui est observée de l'ordre de 700, 800 millisecondes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, on va l'améliorer, on va l'améliorer, là, on a une contrainte software qu'on va pouvoir améliorer. Dans un premier temps, on doit pouvoir la faire passer à 200, 300 millisecondes, à voir. Donc, voilà, un premier point, restez pas avec ses premiers points, déployez pas si vous avez des applications comme la voix, les choses comme ça. D'accord ? Deuxième point, ne voyez pas ça comme une cible, voyez ça plutôt comme une solution pour vous permettre d'adopter. Troisième point, ces chiffres-là, ils vont changer. Donc, c'est ça qui est le plus difficile avec Dana Center, c'est que ça va très, très vite, donc restez pas sur vos acquis, les concepts changent et c'est l'objet de ces obinaires-là. Donc, super nouvelle, on a FlexConnect en over-the-top, sur SD Access. Attention, faites pas n'importe quoi non plus, contactez-nous, on est là pour vous guider, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. très bien dans un rythme d'adoption, attention si vous avez des applications qui ne pourraient pas le supporter. Donc, ne pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. une autre innovation, alors qui n'est pas que SD Access, mais qui est vraiment dans la logique Zero Trust. La logique Zero Trust, c'est si j'arrive à comprendre ce qui est connecté et à mettre les policies qui vont bien à tout point du réseau. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à dire, bon, je profile des individus, je les place dans des groupes, d'accord ? Et après, je fais des policies entre chaque groupe. Donc ça, c'est la théorie, c'est ce qu'on veut faire. Après, il y a la réalité qui est celle-là. Je ne sais pas ce qui est dans mon réseau, j'ai un peu du mal à comprendre ce qui est dans mon réseau. Et puis en plus, je ne sais pas les droits qu'il faut activer. C'est impossible quand vous êtes admin réseau de savoir exactement quels sont les droits. vous ne savez pas toujours ce qui se passe dans votre réseau. Donc, l'idée, c'est que dans SD Access, on a créé un super moteur de segmentation et d'automatisation qui vous permet de créer, de faire ce que vous voulez, de créer des groupes, de créer de la segmentation entre vos groupes et qui marche et qui est super efficace. Maintenant, l'idée, c'est de passer la deuxième vitesse en disant maintenant, on va vous aider à adopter cette solution. Donc, première chose, c'est l'objet de cette solution Cisco AI Endpoints Analytics et ces points d'interrogation, c'est d'arriver à améliorer le profiling. Alors, améliorer le profiling en tirant profit de l'intelligence artificielle. Là, j'ai tous les clés, tous les buzzwords. Là, je gagne au bingo lotto, sans aucun doute. AI Driven Analytics avec le Deep Packet Inspection. Concrètement, on a des équipements qui font du Deep Packet Inspection. Pourquoi on ne tirerait pas profit de cette information ? Savoir les données réellement envoyées par les objets qui sont connectés pour pouvoir faire notre profiling. Donc, c'est un peu l'idée. C'est complètement l'idée de Cisco AI Endpoint Analytics. Le nom est un petit peu long. C'est qu'on va récupérer des informations de plein de sources. Plus en plus de choses qui arrivent. Là aussi, c'est un moteur, c'est un début. On va rajouter plein de choses pour aller compléter le dispositif de profiling. Alors, je rappelle, le profiling, on l'a déjà dans l'ISE. Il est très, très bon, le profiling d'ISE. Il va reposer sur des protocoles, sur du radius accounting, sur des HP, l'FDP, CDP, sur des propres, sur des ports qui sont ouverts. Il profile très bien. Il va peut-être profiler 90% des devices. Quand on est de la sécurité, il ne faut pas s'arrêter à 90%, il faut aller un petit peu plus loin. Et notamment, il va avoir du mal sur des devices très spécifiques. Vous achetez la dernière machine à café, une espresso, je ne sais trop quoi, connectée, etc. Vous la mettez sur le réseau. Ça va être compliqué pour ISE de profiler tout ça parce qu'il va falloir faire des règles, il va falloir comprendre, etc. Il va falloir peut-être un temps d'adaptation entre le moment où on branche le premier device, etc. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va reconnaître les flux qui sont envoyés par cette application. On va automatiquement catégoriser les choses et reconnaître d'ailleurs des similitudes ou des similarités entre les différents objets, les différents patterns de trafic. On va balancer ça sur le cloud de manière anonymisée, sur le cloud Cisco, sur lequel nous, on va pouvoir faire tourner du compute parce qu'il y a vraiment beaucoup de compute qui est fait et on ne peut pas faire tourner ça sur l'appliance. Donc, tout ce qui est machine learning, on ne le fait pas sur l'appliance, on le fait dans le cloud. Donc, on récupère les données, on anonymise, on fait tourner nos algorithmes. On va faire cette détection de trafic, de patterns, etc. Et puis, on va pouvoir comparer aussi ce que font les différents utilisateurs. J'ai deux clients qui ont acheté la dernière machine à café Nespresso. Le premier, évidemment, qu'il a mis sur le système, on n'a pas pu deviner. Donc, c'est lui qui a dit « Attends, je te dis que c'est une machine à café Nespresso. » Le deuxième, il te dit « Ce truc-là, c'est encore une machine à café Nespresso. » Le troisième client, automatiquement, va tirer profit, va pouvoir bénéficier de cette information. On appelle ça le crowdsourcing. C'est vraiment bénéficier de ce qui est fait par les autres. Donc, concrètement, je branche, là, c'est dans le cadre du médical, je branche un scanner j'ai un électrique optima, donc j'ai ISE, JSE qui voit DHCP, Class ID, qui voit des informations. D'accord ? Donc, ISE est capable de faire un premier niveau de profiling. Maintenant, le scanner, elle a commencé à parler et comme tout ce qui image remodical, ça va être du DICOM. Et DICOM, le switch qui est présent ici, il voit que c'est du DICOM, il voit ce qui se passe en termes de flux. DNA Center va récupérer les informations d'ISE, les informations récupérées par ISE. DNA Center va récupérer, excusez-moi, les informations de profiling des switches, le Deep Packet Inspection. DNA Center envoie ça éventuellement sur le cloud où il peut y avoir des analyses qui sont un petit peu plus poussées, un petit peu plus pointues. On récupère de quoi il s'agit. le endpoint type, operating system, le manufacturer et le modèle. C'est les quatre informations qui sont récupérées à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là ? Non, évidemment. Ces informations-là, on les renvoie à ISE qui va pouvoir faire éventuellement des actions d'autorisation, possiblement placer les devices, le scanner, on va dire, moi le scanner, je le mets dans le groupe scanner ou je le mets dans telle somme net ou etc. D'accord ? Donc, vous voyez qu'on va très loin dans le profiling et on voit que DNA Center, quand j'entends DNA Center, c'est juste un orchestrateur. Là, entre assurance, endpoint analytics, Cbar que je vous ai présenté tout à l'heure, on n'est pas trop dans l'orchestrateur. quand j'entends c'est bon, je vais passer deux semaines sur Ansible, je vais faire pareil, ça me fait un petit peu rigoler et vous voyez un petit peu l'étendue des choses qui sont possibles. Donc, les quatre catégories qui sont retournées par DNA Center sur lesquelles on va pouvoir déjà voir, avoir la visibilité, la compréhension des endpoints et de possiblement faire des actions. Alors, sur les topologies de possibilités, soit vous avez des devices qui font de 10 packets d'inspection et d'ailleurs, c'est couplé avec ces barres que je vous ai montré tout à l'heure, tout ça, dans le détail. Et là, DNA Center va pouvoir récupérer des informations, des applications et travailler, faire ce que je vous ai dit. Deuxième option, excusez-moi, voilà, deuxième option, pas possible de faire ça parce que vous avez des switches qui sont trop anciens, vous avez un switch qui est drame absolu qui ne serait pas Cisco et je vous parle de switches, ce n'est pas que des switches, ce sont aussi du Wi-Fi, bien évidemment, dans le premier niveau, ça peut être un contrôleur Wi-Fi, bien évidemment. Et là, vous avez du non-Cisco ou des équipements qui sont trop anciens qui ne peuvent pas faire ce type d'action, eh bien, vous avez votre telemetry sensor, votre DNA, telemetry appliance qui est présente, vous spannez le trafic et c'est lui finalement qui va faire le job. D'accord ? Donc, grosse, grosse, grosse évolution pour le Zero Trust. Alors, est-ce que c'est uniquement pour SD Access ? Non, pas que. Tout type d'architecture va pouvoir en tirer profit. Vous avez un réseau, vous pourrez en bénéficier, vous avez un réseau, vous voulez juste savoir ce qui est connecté, vous avez Cisco Network Endpoint Analytics qui vous le permet maintenant. D'accord ? Donc, maintenant, toujours pas mal d'avoir la vue d'ensemble. C'est-à-dire, une fois qu'on connaît les devices, c'est toujours bien de se dire, en un clic, je peux les segmenter, je peux faire des actions et ça, c'est SD Access qui vous permettra d'aller plus loin, plus simplement. Alors, maintenant, vous êtes en R-Gap, est-ce que c'est grave ? Alors, oui et non. On va dire, vous avez quand même, vous perdez tout ce qui est machine learning et crowdsourcing. Évidemment, ça repose sur le cloud. Il y a quand même des fonctions de reconnaissance locale, il y a quand même des règles locales. Maintenant, c'est comme, je ne sais pas, acheter la dernière Ferrari et rester en première. c'est un peu dommage. Donc, essayez quand même de, voilà, l'idée, c'est toutes ces fonctions, on a vraiment les bénéfices quand on déploie, quand on se donne les moyens d'en bénéficier. Alors, vous vous rappelez le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, je vous ai dit, voilà, on a difficulté, c'est un, on ne sait pas ce qui est connecté, deux, on ne sait pas quelles règles créer. Ouais, créer les règles, ça peut être compliqué et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle Group Based Policy Analytics, également en deux points, beaucoup de choses en deux points. Et là, l'idée, c'est, en fait, on va voir les flux de votre réseau, d'accord, on va avoir toutes les informations qui sont présentes et on va pouvoir vous aider à déterminer qui parle avec qui. D'accord ? Et vous proposer, alors pour l'instant, on n'est pas là, l'idée, pour l'instant, c'est de la visibilité. Là où on veut aller, c'est beaucoup plus loin, c'est de vous proposer des règles. C'est-à-dire, vous dire, moi, si j'étais toi, je mettrais une règle qui interdirait tel groupe à parler avec tel groupe et tu peux cliquer ici pour l'appliquer. Etc. Etc. D'accord ? C'est là où on veut aller. C'est en plusieurs étapes comme toujours. Première étape, on vous montre des beaux dashboards qui vous montrent les communications entre les groupes. Donc, pareil, est-ce que c'est uniquement pour SD Access ? Non. On peut en bénéficier sur toute autre architecture TrustSec. Maintenant, beaucoup, beaucoup, quand même, c'est beaucoup plus simple en SD Access que faire le TrustSec à la main, mais c'est important qu'il y ait quand même toutes les informations. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ? On a parlé de beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui. Pas de questions actuellement dans le chat, mais n'hésitez pas, évidemment. Si quelqu'un, il y a même des fonctions, je crois, pour lever la main. Vous pouvez lever la main. Alors ça, c'est très scolaire. mais sachez que ça existe. Je ne sais jamais où c'est, je crois que c'est dans l'onglet participant. En bas de, quand vous faites participant, en bas, il y a une petite main levée. Voilà, qui est très moche d'ailleurs. Mais c'est bien une main. Vous pouvez demander, on vous donne la parole, on vous dénute. Donc, n'hésitez pas non plus, ça peut être sympa de vous entendre. toujours pas de questions. Je vous laisse encore 30 secondes. Le coup d'Ise, Jérôme, pour motiver une question. Une attestation permettant de se déplacer. Désolé, c'était peut-être une blague. Allez, sécurité. D'autres points sur la sécurité intéressants. L'intégration avec Umbrella. Vous savez, on supporte Umbrella sur solution Wi-Fi. Maintenant aussi, sur le filaire, 9002, 9003. L'idée, c'est que vous avez la capacité très simplement de faire une redirection. C'est pour la partie DNS, la sécurité DNS, qui d'ailleurs permet de manière très efficace d'enlever un bon paquet de cochonneries de votre réseau. C'est déjà de les filtrer d'un point de vue DNS, ça peut faire 90% du job. Ce n'est pas négligeable. Et vous savez que Cisco a une solution SACI, Cisco Umbrella, qui s'est largement étoffée d'ailleurs, qui faisait du DNS, qui faisait du web, maintenant qui fait du firewall, de l'IPS, du case build, etc. Donc là, on parle plutôt sur la partie DNS dans le cadre de ce que je je vous présente aujourd'hui, c'est la capacité d'intégrer cette sécurité DNS sur les équipements. Et là, on est vraiment dans le multidomaine Cisco, c'est-à-dire on fait très bien de la sécu, on est leader sur la sécu, on est leader sur l'accès. Comment on peut faire en sorte que les deux marchent ensemble et marchent bien et qu'on n'ait pas l'impression de parler à deux entreprises différentes qui n'intégreraient pas la solution ? Là, c'est là où DNS Hunter va agir, va faire cette glu, c'est DNS Hunter va pouvoir vous orchestrer la mise en place de ces services de sécurité DNS Umbrella sur vos équipements réseau, sur le Wi-Fi aujourd'hui. D'accord ? Donc, vous mettez vos clés, votre token d'authentification Umbrella, vous le mettez dans DNS Hunter qui récupère vos informations et puis après, comme DNS Hunter connaît vos équipements réseau, vous dites juste moi sur cet équipement j'ai envie d'activer Umbrella et c'est terminé. Alors tout ça, toutes ces actions et j'ai un petit problème de partage ici, alors attendez, voilà, vous avez ce qu'on appelle, alors vous avez ici des services, provision service et vous voyez, il y en a de plus en plus, il y a le application hosting, donc ça, ça a été déjà présent pour pouvoir déployer des applications, quand je vous disais, vous pouvez déployer Southern Ice sur un suite, vous mettez votre container ici, vous déployez, et là où je vous ai montré tout à l'heure l'application visibility, là vous avez Umbrella maintenant pour pouvoir rajouter votre Umbrella, évidemment pour ça il faut avoir un compte Umbrella et je ne l'ai pas fait encore dans mon setup. Donc voilà, voilà pour cette première, cette intégration. et aussi, quelque chose que je n'ai pas montré tout à l'heure qui est assez intéressant, on a dans Data Center, on a ce qui s'appelle, on a rajouté ce qu'on appelle des workflows, c'est finalement tous ces points-là de configuration, on essaye de rajouter un maximum de workflows pour pouvoir vous simplifier la configuration, l'adoption de toutes ces fonctionnalités. Autre élément sur la sécurité, c'est tout ce qui est gestion des Security Advisories, je vous ai parlé des pieceurs tout à l'heure dans le module Compliance, vous vous rappelez l'idée du module Compliance, est-ce que je suis compliant, est-ce que mes équipements ne sont pas impactés par un pieceur, par une vulnérabilité qui aura été détectée ou publiée par Cisco. Vous savez qu'on est très transparent dans ce qu'on fait pour avoir vu ce process plusieurs fois avec des clients ou des partenaires ou suite à du pen testing, des fois des clients ou des associés vont découvrir des vulnérabilités. Il y a des process qui sont très précis pour communiquer avec Cisco pour aller publier une information. Du coup, on développe, on publie ces problèmes de sécurité de manière très lisible, très claire. Vous connaissez ça par cœur parce que ça fait partie de votre métier au quotidien. c'est de vérifier que vous ne faites pas plomber. Vous êtes tranquille. L'idée, c'est que Dana Center vous aide dans cette tâche-là. Et là, vous avez un truc qui est pas mal. C'est dans tous ces outils. Des fois, vous êtes bien content. Vous avez une faille de sécurité qui vous est remontée. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Alors, vous dites non, ce n'est pas grave parce que ce truc-là, c'est dans un endroit du réseau qui, de toute façon, est isolé du reste de la planète donc il n'y a pas de problème. Arrête de m'énerver à m'informer d'un truc. De toute façon, je ne peux rien y faire. Je m'appelle un client qui me disait moi, je ne panne sur un équipement. De toute façon, je ne peux pas l'enlever cet équipement. Donc, arrête de me mettre des alarmes sur un truc que c'est exactement ce qu'on fait. Si on me permet de dire qu'on peut supprimer des alertes pour tel ou tel équipement, pour telle ou telle vulnérabilité. D'autres points, bon, ça, c'est un autre point qui est intéressant, c'est plutôt ça que je voulais vous montrer, c'est, OK, on va publier une vulnérabilité sur BGP. Si vous ne faites pas de BGP, vous en moquez. Avoir l'information, ça vous fait une belle jambe, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Donc, on vous donne la capacité de mettre des conditions sur les matchs. D'accord ? Donc, oui, il faut matcher la bonne version de Parting System, du moins la mauvaise, mais vous allez pouvoir dire je vais quand même vérifier dans ma configuration que j'ai telle ligne de configuration. Router BGP. Si vous n'avez pas Router BGP, votre faille sur BGP, vous en moquez. Donc, aujourd'hui, ça va être à vous de le taper, ça. Ces matchs patterns, elles sont là. Pourquoi ? Parce que dans un P-SERT, on ne publie pas ces matchs patterns. On peut imaginer, et ça, je ne sais pas du tout comment ça va se faire, mais on pourrait imaginer que les P-SERT, on les formate maintenant de manière à ce que Dana Center puisse directement les lire et remplir ces matchs patterns. pourquoi pas dans l'avenir. Aujourd'hui, on ne l'a pas, mais déjà, si vous voyez des vulnérabilités sur SNMP, etc., vous pouvez tout de suite vérifier si vous êtes en V2 ou en V3, etc. Déjà, nettoyer un petit peu les choses et vérifier que vous êtes plus tranquille. donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi et qui était attendu. Voilà. Alors, c'est tout pour cette version 2.1.2 et je pense que je vous ai montré que 30% de ce qui est arrivé, mais je voulais vraiment focaliser sur, à mon avis, le plus important. Bon, voilà, de mon regard, je trouve que on sent des nationaux qui écoutent. Je remercie tous ceux d'entre vous, d'ailleurs, qui prennent le temps de remonter leurs observations. c'est hyper important. Vous avez le Make-A-Wish dans Dana Center. Alors, c'est vrai que ça vient plutôt de l'approche Meraki, mais on a ça sur tous les produits. Je peux vous assurer que c'est extrêmement regardé. Continuez à nous remonter vos besoins, à remonter vos observations. C'est très écouté. Ne soyez pas frustrés. On ne peut pas développer en 15 secondes, en 2 semaines. On développe vite. Mais il y a forcément un petit temps d'attente. Mais ça vaut le coup. On écoute. On est à l'écoute. Vous pouvez me contacter si vous voulez parler de choses. Vraiment, moi, j'ai rarement vu une entité qui avançait aussi bien, aussi vite et qui répondait aussi rapidement aux problématiques des clients. Ça va très vite. Donc, continuez. s'il n'y a pas de questions sur cette release 2.1, je vais passer la parole à Bernard qui va vous en dire plus un petit peu. C'est OK, je ne réalise. Maintenant, quand, comment et comment, comment je fais surtout. Voilà, Bernard, c'est à toi. Merci à tous. Merci à tous.